Nul ne peut faire au-delà de deux mandats. La constitution togolaise est claire et nul n'est au-dessus d'une constitution. Elle dit et elle stipule ceci, que tous les citoyens sont égaux en droit et en devoir. Après 53 ans, je crois que la tenance s'impose. S'il vous plaît, je voudrais aborder un petit point sur le changement. Pourquoi le changement ? Vous m'excusez. Je suis un enseignant et ce problème me préoccupe. Un enseignant togolais a comme prime de logement 8000 francs. 8000 francs, situé à l'intérieur du pays, c'est valable pour 4 ans. Après 4 ans, on te retire. Et situé à Lomé, c'est pour 2 ans. 8000 ! À Lomé, aujourd'hui, il n'y a plus une pièce à 8000 francs. On condamne un enseignant de dormir dans une piole. Pourtant, l'avenir d'une nation, c'est l'éducation. Mais malheureusement, son régime a sacrifié l'éducation. Parce qu'ils aiment les ignorants. Maître Panagari demandait où sont les étudiants. Les étudiants togolais sont absents dans la lutte. Pourtant, ceux qui n'ont pas d'avenir, ce sont les étudiants. Nous formons des milliers de personnes par an. Mais à la fin, leur seul salut, c'est leur chômage et la misère. La jeunesse ne doit pas rester les bras croisés à nos frères intellectuels. Un intellectuel ne peut pas rester les bras croisés devant l'arbitraire. Sinon, tu en es complice. Un homme qui a été à l'école doit servir son intelligence pour son peuple. Et non, détruire son peuple. Et je voudrais finir, s'il vous plaît. Il est temps que le togolais comprenne que ce que nos frères sont en train de nous faire, c'est inadmissible. Les réformes ne sont contre personne. Au contraire, ça permet à un pays de se relancer. Et je finis pour rappeler ceci. Comme l'avait si bien dit Étienne Laboissy, tout homme qui a le pouvoir est un tyran en puissance. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Regardez ce que nos amis font aujourd'hui. Quand tu dures au pouvoir, tu deviens comme un sorcier. Tu deviens médiocre. Tu deviens nuisible pour ton pays. C'est pour cette raison qu'il faut nécessairement, après un mandat en plus de deux, que tu t'aurais dit pour donner la chance à une autre personne. En quoi c'est mauvais ? Ah, monsieur Faure, tu as une conscience. Tu es encore jeune. Dans d'autres domaines, tu peux servir encore le Togo. À ceux qui sont derrière toi, qui te donnent de mauvais conseils, ce n'est pas concevable. Ce n'est plus possible. Le peuple togolais est tout entier. Dis non. Est-ce tout de l'aise ? Ça suffit. En moins de l'aise. En moins de l'aise. On vous le remercie. On vous le remercie. On vous le remercie.